Je m'appelle Tcham Modou Momodou, je viens du Sénégal, de la Pharmacie Nationale d'approvisionnement, qui est la centrale d'achat en produits et médicaments essentiels pour le secteur public au niveau du Sénégal. Donc c'est un grossiste répartiteur qui est chargé de conduire la politique pharmaceutique du gouvernement du Sénégal. Donc je suis le responsable du service système d'information au niveau de la Pharmacie Nationale d'approvisionnement. Cette formation est un cadre qui nous a permis de parcourir les paradigmes sur lesquels nous travaillons déjà en planifiant des projets. Cela nous a permis aussi de revoir les possibilités d'autres paradigmes, à savoir le nouveau paradigme sur lequel nous avons beaucoup insisté, à savoir le changement de comportement, le changement de méthode, de planification, qui s'accentue beaucoup plus à l'implication des bénéficiaires dans le cadre de la planification, du suivi, des stratégies que nous développons pour améliorer ou régler les problèmes auxquels ils sont confrontés. Ce que je vais utiliser dans le cadre de mon travail, c'est surtout améliorer l'environnement d'apprentissage. Parce que l'apprentissage que nous avons l'habitude de faire, c'est un apprentissage plutôt vertical. Et là, ce que je vais développer le plus, c'est un apprentissage horizontal où le cadre est assez ouvert, où on apprend à partir d'une réflexion critique de ce que nous savons faire, comment le faire mieux. Maintenant, il y a beaucoup d'outils qui ont été abordés ici, lors de cette formation, et qui pourront être partagés avec les autres collègues pour les amener à réfléchir beaucoup plus sur les stratégies que nous développons et à essayer de voir si ces stratégies ont des impacts positifs par rapport aux résultats qui sont attendus. La leçon la plus importante, je pense, c'est l'impact que nos actions peuvent avoir sur les problèmes à résoudre, sur la vie des populations. Et aussi, une autre leçon, c'est par rapport à leur intégration dans le processus de planification, de définition de stratégie, d'exécution et même de suivi et d'évaluation des programmes et projets que nous développons, notamment pour ces populations-là, pour régler leurs problèmes, pour leur donner de meilleures conditions de vie. Et aussi, une autre leçon, c'est l'autonomisation de ces populations-là, pour qu'ils puissent aussi, au niveau local, arriver à s'organiser pour prendre en charge eux-mêmes leurs problèmes, afin de trouver des solutions. Chers futurs participants, vous encore qui hésitez un peu à vous inscrire au cours, je vous encourage à venir. Parce que le cours est un environnement, un cadre, vraiment, où la réflexion est critique. Cette réflexion critique vous permettra de sortir un peu des prêts établis où vous êtes enfermés et vous permettra d'avoir une autre vision par rapport à la planification, par rapport à la définition des stratégies, par rapport au suivi et évaluation, et vous amènera à définir vos orientations et vos manières de faire pour que les actions que vous menez obtiennent des résultats probants qui auront un impact durable sur les populations. Venez, inscrivez-vous, c'est l'opportunité qui vous est donnée de vous remettre en question, de remettre en question les manières de faire dans le souci d'améliorer, d'arriver à ce que vos actions améliorent les conditions de vie des populations.